Très connu pour ses coupées et berlines luxueuses, Bentley s'est lancé il y a peu sur le marché des SUV haut de gamme. Le Bentayga, c'est l'engin qui est censé mettre tout le monde d'accord, d'abord pour ses performances, mais aussi pour des prestations extrêmement luxueuses, le principal savoir-faire chez Bentley. Il est considéré comme le SUV le plus luxueux de la planète, il s'agit du Bentley Bentayga et il vient tout juste d'arriver sur le marché français. Mais est-il vraiment indétrônable ? Pour cela, nous allons essayer de le confronter à deux concurrents, d'un côté le plus baroudeur avec le range classique et de l'autre le plus sportif avec le Porsche Cayenne. C'est parti ! Et oui, deux ténors du monde des SUV pour lutter face aux plus chers de tous. Épreuve en tout terrain, mais aussi piste asphalte, rien ne nous a arrêté pour départager ce Bentayga de ses deux rivaux. Commençons par le look de nos trois géants et pour les accueillir, un véritable écrin, le château de Rochefort dans les Yvelines. Sans doute la partie qui divise le plus les spécialistes, le coutrillon de ce Bentley Bentayga, un style très massif, anguleux, qui fait tourner les têtes, mais pas forcément pour son côté élégant justement. A cet exercice, le Range Rover reste sur ses bases depuis plus de 40 ans, mais ça marche. Vous cherchez un 4x4 chic et élégant, le range classique, c'est la valeur sûre. De son côté, cette génération de Cayenne est bientôt en fin de carrière, mais de toute évidence, il n'a pas grand chose à envier aux deux Britanniques. D'ailleurs, face à de tels engins, chez Direct Auto, on a très vite eu envie de savoir lequel des trois était le plus efficace. Direction le circuit de l'Ouest parisien à Dreux pour confronter nos trois Molosses, car ne vous y trompez pas, les trois engins dépassent largement les deux tonnes. Leurs gros moteurs diesel sont censés gommer l'effet de masse. 435 chevaux pour le Bentley, 385 pour le Porsche et 258 pour le Range, et oui seulement. Commençons par la nouveauté. Alors, premier constat avec le Bentayga, on a quelque chose de vraiment redoutable en accélération. C'est bien suspendu, c'est assez efficace, mais on sent que, ouais, ça ne demande qu'une chose, c'est de se faire la malle au niveau de l'arrière, parce que, franchement, c'est lourd. Son compatriote de chez Land Rover est connu pour ses aptitudes en tout terrain, mais qu'en est-il en conduite sportive ? Il y a tendance à s'écraser un petit peu dans les virages. On a quand même quelque chose de moins sportif en comportement. Enfin, place au Porsche Cayenne. Forcément, on est dans une Porsche. Ça se ressent instantanément. Au niveau du son, déjà, c'est assez extraordinaire. Puis alors, qu'est-ce que ça vire à plat ? C'est génial. Vous l'aurez compris, sur circuit, le Cayenne a beau coûter 100 000 euros de moins que le Bentayga, il reste de loin la valeur sûre. En montant à bord de nos trois mastodontes, il faut le reconnaître, ils sont difficiles à départager. Mais en les regardant dans le détail, forcément, ça se précise. La quatrième génération de Range Rover est arrivée assez récemment sur le marché et ça se voit. Dans cette finition vogue, ce doyen du tout-terrain joue aussi la carte de la famille. Alors, ce qui caractérise le Range classique, justement, il est assez classique. Mais je trouve que c'est très bien présenté. C'est assez haut de gamme, franchement. Beaucoup de cuir, beaucoup de boiserie aussi. Quelques éléments en alu qui sont plutôt bien. Je trouve que c'est vraiment le véhicule, un brin high-tech par endroit. D'ailleurs, on le voit dans certains détails avec cet écran-là qui est ultra rapide. Je crois que j'ai rarement vu un GPS aussi rapide que ça. Et puis surtout, énormément de rangements. On en a dans les portières, on en a ici, on a deux boîtes à gants. On a un rangement central qui est immense. On peut mettre des grandes bouteilles. Enfin bref, une voiture haut de gamme et familiale en même temps. En gros, vous êtes père de famille. C'est un peu le SUV idéal, ça. Nous vous le disions, le Porsche Cayenne commence à dater, mais cela ne se voit quasiment pas. Hormis les boutons trop nombreux, l'ambiance est suffisamment luxueuse et sportive. Bien entendu. Le Bentay Guy est le plus cher des trois, mais ça s'explique. L'intérieur est de loin le plus luxueux. Aucune fausse note, sauf pour le manque de rangement et surtout, c'est ultra exclusif. Alors le Bentley, il est quand même beaucoup plus cher que les deux autres. Mais il y a une raison à cela. Je vais m'installer à l'arrière et je vais vous montrer pourquoi. À l'arrière, chez Bentley, on a des sièges chauffants, ventilés et réglables dans tous les sens. C'est ultra confortable. On a des petites tablettes. Pour travailler, c'est bien. Pour les enfants, pour dessiner, attention au crayon, c'est du cuir quand même partout. Parlons d'enfants, justement, on a aussi des tablettes ici qui fonctionnent sur Android. Alors ça marche en Bluetooth, en Wi-Fi, enfin bref, on a un casque qui va avec, c'est parfait. Et puis surtout, il y en a deux. Donc quand vous avez des enfants, il n'y a pas de jaloux. Ce n'est pas bête ça. Un univers si luxueux que l'on peut mener presque partout. Alors, pour finir, nous avons fait ce que très peu de clients n'oseront faire avec. Une vraie piste tout terrain située également sur le circuit de l'Ouest parisien. Parmi les difficultés, une montée très prononcée où le Maserati Levante avait dû rebrousser chemin, mais aussi une zone de croisement de pont où seul le Mercedes G500 au carré était parvenu à passer sans problème. Le Bentley bénéficie d'un mode off-road. Lors de cette première montée, le Bentayga a facilement fait le job. Un bon point pour un engin aussi massif. En revanche, pour les croisements de ponts trop prononcés, on oublie. Aux mêmes épreuves, le Porsche Cayenne a démontré ses aptitudes de grimpeur et ce, malgré des pneumatiques non adaptées. Nous ne l'avons pas soumis au croisement de ponts au risque d'endommager le véhicule. Enfin, le Range Rover. Mais il va quand même. J'hallucine. Et juste au cas où vous auriez un doute. Voilà, ça grimpe tout seul. C'est un Range, un vrai de vrai. C'est hallucinant. Par contre, ah, un petit problème. J'avais oublié de mettre le mode off-road. Super. Donc concrètement, même sans mettre le mode off-road avec tous les systèmes qui permettent de passer partout avec la voie de courte, eh bien, avec un Range, ça passe quand même. A l'arrivée, avec des prestations intérieures exceptionnelles, le Bentley Bentayga est potentiellement indétrônable. Mais il faut se rendre à l'évidence. En matière de luxe, le Range Rover, c'est déjà du très haut niveau. Quant au Porsche Cayenne, il apporte des prestations dynamiques hors normes avec à la clé un immense plaisir de conduite. Alors finalement, c'est lui qui nous a le plus séduit chez Direct Auto. Car même en fin de carrière, le gant SUV de chez Porsche demeure une sacrée machine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501